Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors dans cette nouvelle vidéo sur Python, on va aborder une notion extrêmement importante en programmation, les conditions. Très souvent en programmation mais également dans la vie courante, en fonction des informations que l'on a, on va faire telle chose ou telle autre. C'est ça qu'on va apprendre à programmer maintenant. Alors pour bien comprendre comment ça fonctionne, prenons un exemple concret. Imaginez, vous allez à un spectacle et le prix va dépendre de l'âge de la personne. Si l'âge est inférieur à 8 ans, vous payez 5 euros. Entre 8 et 16 ans, vous payez 10 euros. Et sinon, vous payez 20 euros. Alors comment on va programmer ceci avec Python ? Et bien on utilise l'instruction if qui veut dire si la condition qui est là est remplie, ici vous avez deux points. Et bien alors si cette condition est vérifiée, alors le code qui est ici sera exécuté. Attention, c'est très important, les instructions que vous allez exécuter si cette condition est vérifiée, elles doivent être indentées. C'est à dire qu'elles doivent être décalées vers la droite d'un certain nombre d'espaces et du même nombre d'espaces pour le bloc qui va être exécuté ici. Donc visuellement, ça doit former une ligne. Donc si la condition qui est ici est vérifiée, alors les instructions qui sont décalées ici vers la droite seront exécutées et ce sera tout. Mais si maintenant cette condition ici n'est pas vérifiée, alors en dessous, on peut rajouter une instruction elif. Elif, c'est la contraction de else if. Et donc, vous l'avez compris, maintenant si la condition qui est ici est vérifiée, alors les instructions qui sont ici indentées seront exécutées. Là encore, n'oubliez pas les deux points et remarquez bien que le if et le elif, et bien ils doivent être alignés. Et des instructions elif, et bien vous pouvez en mettre autant que vous le voulez ou bien vous pouvez en mettre aucune. Donc elif est facultatif. Et enfin, vous pouvez rajouter une condition else qui veut dire sinon. Par contre, une condition else, vous n'êtes pas obligé de la mettre, mais si vous en mettez, il n'y en aura qu'une seule. Et là encore, n'oubliez pas les deux points. Et donc concrètement, comment ça va fonctionner ? Et bien le programme va chercher la première condition qui est vérifiée et va l'exécuter. Et si aucune des conditions n'est vérifiée, et bien donc ce sera le else, c'est-à-dire les instructions qui sont ici, qui vont être exécutées. Maintenant, revenons à notre problème. Imaginons que l'âge soit stocké dans une variable petit a. Donc comment on va traduire si l'âge est plus petit que 8 ? Et bien tout simplement, if a est strictement plus petit que 8, et bien on va créer une variable p qui correspondra au prix. Et bien alors, p sera égal à 5. Et remarquez bien qu'ici, l'instruction qui est là, elle est indentée, c'est-à-dire qu'elle est décalée vers la droite par rapport au if. Et surtout ici, n'oubliez pas les deux points. Maintenant, si cette condition n'est pas vérifiée, ça veut donc dire que l'âge est supérieur ou égal à 8. Et donc on est dans cette situation. Donc ça veut dire qu'il faut faire un deuxième cas. L, if et l'if, sinon, si quoi ? Si l'âge est inférieur ou égal à 16. Alors, j'ai rappelé ici, en mathématiques, quand vous avez inférieur ou égal, et bien en Python, ça se traduit comme ceci. Donc, elif a inférieur ou égal à 16, ça va se traduire comme ceci. Deux points, toujours n'oubliez pas l'indentation, et bien p sera égal à 10. Au passage, c'est très important de bien comprendre que si on arrive à ce niveau-là, ça veut dire que la première condition n'a pas été vérifiée. Et donc que là, j'ai supérieur ou égal à 8. Donc si on arrive à ce niveau-là, on sait que là, j'ai supérieur ou égal à 8, et donc on se pose la question, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 16 ? Et maintenant, vous l'avez compris, il ne reste plus que le dernier cas, sinon, c'est-à-dire tout simplement else, et bien deux points, toujours pareil, mais ici, il n'y a pas de condition, c'est un sinon. Et donc ici, on indente, et donc le prix, ça sera 20 euros. Donc maintenant, on va réaliser concrètement notre programme. Pour cela, moi, j'utilise le site de Trinket, parce qu'il y a tout qui est en ligne, il n'y a rien besoin d'installer sur son ordinateur. Et j'ai remis Trinket sur mon site, j'ai compris.com, donc vous avez juste à cliquer sur Python, et regardez ici, vous n'avez rien besoin d'installer, vous tapez votre programme directement ici. Donc allons-y, et la première chose à faire, c'est de demander à l'utilisateur son âge. Et pour cela, on va utiliser l'instruction input. Donc on va écrire que A égale input, entre guillemets, ça c'est ce qui va s'afficher, ton âge, point d'interrogation. Mais faites bien attention, j'ai bien insisté sur la vidéo sur input, c'est que input renvoie une chaîne de caractère. Or moi, je veux un entier, donc il faut penser à convertir le input en entier. Et pour cela, on utilise l'instruction int. Donc surtout, n'oubliez pas de rajouter int ici, sinon vous aurez une erreur de programmation. Alors, avant de lancer le programme, le résultat du programme apparaît sur la fenêtre de droite, et comme ici, ce n'est pas très grand, je vais réduire. Ici, vous avez une poignée, ça vous permet, regardez, de mieux voir ce qui se passe. Donc ici, j'ai mon code, et à droite, j'ai le résultat de mon programme. Donc, allons-y, on pourrait déjà lancer le programme. Vous voyez qu'ici, il affiche bien ton âge, il y a un petit curseur, il faut cliquer dessus, et il attend que vous rentriez une valeur. Par exemple, je peux rentrer 15. Évidemment, pour le moment, il ne se passe rien, le programme est terminé. Maintenant, on va programmer notre IF, c'est ce qu'on appelle une structure conditionnelle. Donc, maintenant, j'appuie sur Enter, je mets IF, ici, je mets ma condition, A inférieur à 8, surtout, vous n'oubliez pas les deux points, et vous appuyez sur Enter. Et regardez, naturellement, une indentation s'est faite. Si j'avais oublié les deux points, et que j'appuie sur Enter, regardez, eh bien, il n'y a pas d'indentation, donc il y a bien une erreur. Donc, il ne faut surtout pas oublier les deux points, j'appuie sur Enter, et j'ai bien mon indentation. Ensuite, on continue, maintenant, on va mettre P égale 5, P égale 5, j'appuie sur Enter, et vous voyez que je suis encore indenté, c'est-à-dire que je suis dans les instructions qui vont être exécutées, si A est plus petit que 8. Mais maintenant, je veux en sortir, je veux mon ELIF qui doit être aligné avec mon IF, donc ici, j'appuie sur Backspace pour être aligné avec le IF. Et donc, maintenant, je tape ELIF, et ma deuxième condition, A inférieur ou égal à 16, je n'oublie pas mes deux points. Regardez, je suis bien indenté, donc P égale 10, j'appuie sur Enter, je sors de mon indentation, je mets ELSE, toujours, je n'oublie pas les deux points, et sinon, donc je suis toujours indenté, P égale 20. Maintenant, il me reste à afficher le prix, c'est-à-dire d'utiliser un print P, mais si je le mets ici, il sera exécuté uniquement si on est dans le ELSE. Moi, je veux l'exécuter tout le temps, donc je sors de mon indentation, et donc ici, ça va s'exécuter tout le temps, et donc ici, je mets print P. Notez bien que je suis aligné avec mon IF, donc ici, je suis à l'extérieur du IF. Donc maintenant, lançons notre programme, donc je clique ici, je clique une fois ici pour avoir le focus, il attend que je rentre l'âge, par exemple, je rentre 3 ans. Et si je rentre 3 ans, il doit me sortir que c'est 5 euros, puisque j'ai moins de 8 ans. C'est bien le cas. Maintenant, essayons avec une autre valeur, il me redemande mon âge, je reclique ici, par exemple, je vais mettre 15 ans. 15 ans, c'est bien entre 8 et 16 ans, donc il doit me sortir que c'est 10 euros. Donc j'appuie sur Enter, et regardez, il m'affiche bien 10 euros. Alors maintenant, améliorons notre programme. Si par hasard, l'utilisateur rentre un âge négatif, par exemple, moins 4, et bien comme moins 4, c'est plus petit que 8, et bien on aura P égale 5. Mais il faudrait, pour que ce soit cohérent, que si l'âge est négatif, et bien qu'on ne calcule pas le prix, mais qu'on affiche que l'âge est non valide. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur Pause, de modifier votre programme, pour que si l'utilisateur rentre un âge négatif, et bien qu'il ne calcule pas P, mais qu'il affiche que l'âge est non valide. Donc maintenant, appuyez sur Pause, modifiez votre programme, et seulement après, regardez la suite de la vidéo. Donc allons-y, je reviens au début, et je vais mettre si, donc if A est négatif, A est négatif, deux points, et bien je vais mettre print, entre guillemets, puisque c'est un texte que je veux afficher, âge. Et sinon, sinon seulement, j'appliquerai tout ceci. Donc j'appuie sur Enter, je sors de mon if, je mets un Else, et regardez, c'est dans mon Else que tout ceci doit se trouver. Et donc, il faut bien comprendre que tout ceci, ça ne va s'exécuter que si l'âge est positif, c'est-à-dire que si on est dans le Else. Donc tout ceci, il faut le mettre à l'intérieur du Else, donc il faut l'indenter vers la droite. Donc je sélectionne tout, et j'appuie sur la touche Tab pour l'indenter vers la droite. Et remarquez au passage qu'on a imbriqué un if dans un Else, on aurait pu imbriquer un if dans un if, c'est quelque chose de très fréquent. Donc vous pouvez avoir des conditions qui s'imbriquent les unes comme les autres. Ici, j'insiste bien, le if est imbriqué dans le Else. Alors maintenant, faisons tourner notre programme, donc je clique ici pour le lancer, et par exemple, je vais mettre, pour mon âge, je vais mettre moins 4. Voilà, et qu'est-ce que j'obtiens ? Eh bien j'obtiens bien âge non valide, exactement ce que je voulais. Et si je relance, cette fois-ci par exemple, je mets 15, si j'ai 15, comme c'est entre 8 et 16 ans, il doit me répondre 10 euros. On obtient bien le bon résultat. Alors maintenant, je voudrais rajouter quelque chose d'extrêmement important. Alors imaginons que le prix ici soit calculé différemment. Imaginons que quand on a 8 ans exactement, eh bien on paye 10 euros. Donc si on a moins de 8 ans, on paye 5 euros. Si on a exactement 8 ans, on paye 10 euros. Et sinon, on paye 20 euros. Et donc maintenant, il va falloir modifier la condition ici pour dire si l'âge est égal à 8. Et surtout, on n'écrit pas ici A, ici surtout, on n'écrit pas A égal 8. Parce que ici, quand on a un seul égal en Python, ça veut dire qu'on met la valeur 8 dans A. Et si on veut savoir si A est égal à 8, eh bien on écrit un double égal. Donc quand vous avez égal égal, ça veut dire que vous vous posez la question, est-ce que A est égal à 8 ? Alors que s'il y a un seul égal, eh bien ça veut dire que vous mettez la valeur 8 dans A. Donc j'insiste parce que c'est extrêmement important. Surtout, ne confondez pas A égal 8 avec A égal égal 8. Ici, c'est une condition alors qu'ici, c'est une affectation. Donc maintenant, on va modifier notre programme. On va mettre la condition si A égale 8. Donc ici, ça va être égal, égal, et ici, ça sera 8. Et maintenant, on va faire tourner notre programme. Si par exemple, je mets 8, donc il doit me répondre que c'est 10 euros. Mais si je mets 9, il doit me répondre que c'est 20 euros. Si je mets 9 ici, ça doit me faire 20 euros. Et donc, on retrouve bien les résultats escomptés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment utiliser un IF, un ELIF et un ELSE. Surtout, n'oubliez pas les deux points après les conditions. N'oubliez pas d'indenter les instructions qui sont dans le IF, dans le ELIF et dans le ELSE. Et surtout, comprenez bien la différence entre égal et égal égal parce que souvent, au départ, on fait l'erreur dans les conditions de mettre un égal alors qu'en fait, il y en a deux. Et n'oubliez pas non plus que inférieur ou égal en piéton, ça s'écrit comme ceci et différent, ça s'écrit comme cela. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager et à la liker.